mais aussi est ce que nous avons le droit de défendre les frontières qui a trop leur laissé aller nous avons passé le ministre de l'intérieur pour qu'elles soient étrangers le lep est Ousmane Sonko lewak est le droit de nous parce que le mot est le droit de Ousmane Sonko ce qui nous a dit nous n'avons pas de l'autre parce que nous nous avons décider avec les Téhoursas développés nous n'avons pas de Téhoursas le droit de Ousmane Sonko est celui qui a essayé de se justifier il s'est senti peut-être ciblé, il fallait quand même que nous reconvaincions l'électorat pour qu'on soit prôné en termes de nationalisme. Alors que nous sommes un pays sous-developpé c'est une statistique, c'est bien vrai que le pourcentage est encore une fois, mais quand même je dois rappeler une chose encore une fois, mais n'oublions pas que parmi nous il y a des citoyens de la SEMEC. Nous devons appliquer la réciprocité. Appliquer la réciprocité dans le Gabon, le Sénégal est imposé 4 de séjour, vous avez imposé 4 de séjour, vous avez fait une réciprocité de la Côte d'Ivo, mais ce n'est pas possible. C'est la libre circulation des biens des personnes. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'y a pas de 4 millions, 4 millions, 3 millions, nous n'y a pas de nationalité, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent pour nous connaître. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a combien de Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire ? Quand tu rentres à Princeville, c'est le quartier le plus sénégalisé de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas à Bamoko, c'est combien de Sénégalais qui vivent à Bamoko ? Avant la crise, peut-être qu'avec la crise, ils ont migré au Burkinaï en Côte d'Ivoire. Il y a un super gros quartier qui se trouve à Bamoko qui s'appelle Wolofu Bougou. Le quartier de Wolofu, Wolofu Bougou, c'est combien de Sénégalais qui habitent là-bas ? Cels-là qui sont artisans pour la majorité en Côte d'Ivoire et au Mali, couturiers, bijoutiers, cordoniers, etc. Ce sont tous des Sénégalais. Au nom de ce nationalisme, il faudra les extirper du Mali et les renvoyer au Sénégal. Il faudra les extirper de la Côte d'Ivoire et les renvoyer au Sénégal. Tchad, avec le coup d'État. Est-ce qu'on a vu cette forte communauté sénégalaise qui vit à N'Djamena ? C'est comme ce que nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes une exception en Afrique de l'Ouest. Non, étranger. Oui, nos frontières sont poreuses. C'est clair. Parce que nous n'avons pas les moyens pour nous contrôler l'ensemble de nos frontières. En France, nous sommes dans les États-Unis. c'est quand même des citoyens de l'Union Européenne nous sommes dans la France c'est quand même des citoyens français nous sommes dans un pays de l'Union Européenne il faut voir les statistiques pour nous faire n'y a pas d'Europe nous sommes dans l'Australie nous sommes dans l'Union Européenne nous sommes dans l'Australie nous sommes dans un la migration elle est même encadrée par des lois internationales elle est même encadée par les lois internationales après que nous n'ayons pas que pays développé et on a la moche chance d'être en Afrique pour vraiment instaurer en termes de migration aujourd'hui il y a même des espagnols vous savez qu'est-ce que l'Espagne immigre au Maroc des espagnols qui aujourd'hui migrent au Maroc donc il faut nous tenir ce compte maintenant je suis d'accord pour nous créer des gars qui sont imposés les gens qui sont imposés aux concitoyens je suis d'accord pour nous créer des gars avec mon permis parce qu'on parle de l'immigré vers le pays de la CDAO c'est le passeport de la CDAO c'est la carte d'identité de la CDAO voilà encore une fois ce discours ça doit être une vision globale ça doit être une vision globale mais national nous avons une campagne plus redire double politique plus redire engagée plus redire pour véritablement une question liée aux états angers c'est-à-dire que il faut jouer où est-ce que nous mais comme tu n'as pas une vision économique tu n'as pas une vision sociale tu n'as pas une vision en termes d'exploitation des ressources en termes d'infrastructures en termes d'agriculture rien du tout toi tu n'as qu'un seul discours ton discours est basé sur notamment les états angers mais ça fausse tout on ne peut pas construire la politique sur un seul sujet la politique étymologiquement c'est l'art de gérer la cité et quand on parle de la bonne gestion de la cité éducation c'est le boc enseignement c'est le boc les bonnes morts c'est le boc les bonnes pratiques c'est le boc la bonne gouvernance c'est le boc la création du jeu c'est le boc le développement du secteur privé c'est le boc etc 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 donc il faut qu'il y a tout mais il faut que les députés ils n'ont qu'un rôle c'est proposer une loi ils ont dit une proposition de loi mais quand la loi même est votée la loi n'est appliquée que si elle est promulguée et qui a le pouvoir de promulgation c'est le président de la république donc il faut que les amalgames les barrioles ils ont été soulevés dans ces différents discours oui nous voulons bien que nous gardions les bénignes pour que nous souviennent les députés du Sénégal mais aujourd'hui il faut qu'on dit l'Amérique il faut qu'il y ait l'Union il faut qu'il y ait l'Union il faut qu'il y ait Trump il faut qu'il n'y ait mais Trump ne peut pas renvoyer tous ses migrants sans pied c'est-à-dire que parce que ce président d'Amérique nous nous avons d'aller il y a des décisions un juge d'un état n'est pas d'un état n'est pas d'un état n'est pas sous-bouba d'un état baroque Obama son père vient d'où ? du Ghana n'est-ce pas ? il n'a pas été président des États-Unis d'Amérique oui ? en termes de 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 nationalisme américain de France américain mais fasciste qu'il n'y a pas de de c'est l'héritier du doutier autrement dit nous sommes incarnés le fascisme pur et dur en Italie de par ses positions et pourtant c'est combien de Sénégalais qui sont en Italie sans papiers parce que oui mais ça c'est prendre du jour au lendemain nous nous sommes en novembre 2024 tu peux avoir rendez-vous avec le juge en janvier 2026 pour dire que nous d'accord nous nous défendre c'est ta vision je partage véritablement mais je dis encore une fois rien que sur ce sujet là c'est vraiment notre sénégalais pour les nous 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 rappelez nous 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 mais aussi référentiel comment pourtant c'est référentiel dit il n'y a pas d'africanisme mais pareil l'idée du nationalisme c'est contradictoire ceux qui sont à l'actu du pays ont toujours revendiqué le pan-africanisme sans qu'au bout à ça c'est génial photo d'un balle photo de ma sancara une prise chez de mon cas d'état et puis chez quoi nous crois donc pan-africanisme moodyland les états unis d'afrique si tu as une vision minimaliste mais quand tu as une vision maximaliste tu peux véritablement penser à un bloc de la région afrique mais mon autre premier nationalisme et pour ce que je suis dit bon c'est que ce sera le contrat du corps donc moi c'est ça et moi je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit oui c'est vrai pour le fait que je suis dit en termes de revendication que tu juge légitime parce que tu es politique sans ça ce n'est pas une décision que l'on prend parce qu'on a un problème à régler. La politique également, ce n'est pas de l'intelligence pure et dure. C'est une réflexion spontanée, mais active. Sinon, nous oprimons que l'homme de l'Ousmane est dans le côté de l'Ousmane, il a pratiqué la politique mais qu'il n'a pas été bien compris. Moi je veux dire qu'il a pratiqué la politique dans ce pays-là. C'est le président de l'Ousmane, le Premier secrétaire général du Parti de l'Indépendance du Travail, qui était le président de l'Ousmane, qui était le président de l'Ousmane. C'était une matière grise pour l'Ousmane, mais il n'y a pas de l'Ousmane, mais il n'y a pas de l'Ousmane. Il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane. Donc, de ce point de vue-là, Tahirou, c'est un jeune de l'Ousmane politique, il n'y a pas de l'injustice, il faut lui dire bravo pour ce combat, mais même, il faut lui dire d'élargir son champ de vision et de réflexion. Pourquoi il n'y a pas de l'Ousmane ? Parce que moi, il n'y a pas de l'Ousmane, non, attention, il risque de faire mal. Comme, oui, Sénégal, il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane, parce que, il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane, il n'y a pas de l'Ousmane, parce que, selon les prévisions, les minorités vont devenir majoritaires. Les minorités vont devenir majoritaires. Et dans ces minorités-là, dans lesquelles il n'y a pas d'origine haïtienne, regarde, l'une des porte-parole de la Maison Blanche de Biden, Caroline Jean-Pierre, elle est d'origine haïtienne. Elle est d'origine haïtienne. Donc, il faut quand même que nous nous savons que nous n'y a pas d'Ousmane, nous devons nous protéger, nous devons nous créer des gardes-fouilles, nous devons nous maîtriser les flux d'entrée des étudiants, mais cependant, comme nous l'avons dit, nous devons nous trouver la libre circulation des biens des personnes par rapport aux citoyens de la CDI. Donc, cela nous devons nous dire. Voilà, nous devons nous apporter une petite question, nous devons nous apporter des gens locaux, et nous devons nous apporter ce dominer, et nous devons nous apporter des gens qui nous ont dit. Donc, nous devons nous dire que nous devons nous aider. D'accord. Merci.